Alors l'optimisation fiscale, ça n'existe pas, c'est de l'évasion fiscale, mais c'est la façon polie d'organiser l'évasion, en fait. Qu'est-ce qu'on pense de ça ? On va revenir sur la politique et Macron et les guignols un peu après, mais l'évasion fiscale ? Un crime contre l'humanité. Non, non, mais c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. On vit dans un monde qui n'a jamais produit autant de richesses. Et avec ça, après on peut parler de ça, il faudrait que je développe ça après par ailleurs, mais on a besoin de moins en moins de gens pour faire tourner la machine. Il y a deux façons de répartir les richesses. Il n'y en a pas 150, il y en a deux. La première, c'est par l'impôt, en créant des services publics efficients qui sont partout, qui maillent le territoire. Ce qui fait que si on a une petite paye, eh bien c'est pas grave, parce que quand on est malade, quand on veut aller à l'école, quand on veut être protégé, quand on veut rouler sur des routes qui fonctionnent, les services publics font en sorte que le pays soit agréable à vivre, même quand on n'a pas beaucoup d'argent, et qu'on ne meurt pas. Donc ça, c'est les impôts. Donc l'évasion fiscale, in fine, tue des gens. Et l'autre moyen, c'est d'augmenter les salaires. Sauf que ces deux moyens-là, on ne les met jamais en place.